Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan annuel quasiment nul pour le CAC 40. Retour sur les grands gagnants et perdants de cette année 2014. Générique Et c'est Orange qui signe la meilleure performance de l'année sur le CAC 40 avec un gain de plus de 50%. Le groupe a su redéfinir sa stratégie et se réorganiser. 2014 aura d'ailleurs été un bon millésime pour le secteur de télécoms en général qui a su profiter du rapprochement entre SFR et Numéricables. Le bilan est aussi très positif pour Veolia Environnement. L'entreprise a bénéficié de la chute des cours du pétrole et de l'euro ainsi que du relâchement des contraintes budgétaires. En revanche, année mitigée pour les bancaires, si Crédit Agricole a su tirer son épingle du jeu. Société Générale et BNP Paribas figurent dans le top 5 des plus fortes baisses. L'établissement rouge et noir a souffert de son exposition à la Russie alors que BNP Paribas a dû s'acquitter d'une amende record de 9 milliards de dollars aux Etats-Unis. Enfin, année de repli aussi pour Airbus qui avait toutefois nettement rebondi en 2013. L'année 2014 aura été marquée par la chute des cours de l'or noir. En l'espace de six mois, le baril WTI a été divisé par deux se situant désormais à 53 dollars contre 107 dollars en juin dernier. L'effondrement s'est accentué fin novembre lorsque l'OPEP a décidé de maintenir ses quotas de production inchangés faisant fi d'une demande à tonnes et d'une offre abondante. Une situation qui est rare mais pas inédite. En 2008, sous l'effet de la crise financière, le baril WTI était tombé à moins de 40 dollars. Un contexte qui affecte bien sûr les pays pétroliers comme le Venezuela mais qui devrait selon le FMI booster l'économie mondiale. C'est la fin de ce flash. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Prochain rendez-vous vendredi à 9h30.